... Quelques mots simplement pour remercier le Grand-Rabin Bernheim d'avoir placé les choses à un tel niveau. C'est une leçon d'humilité pour les responsables politiques, parce que suivre les leçons qu'il nous a données, ce n'est pas facile tous les jours. Ce centre communautaire, je l'apprécie beaucoup, parce que j'ai eu l'occasion d'y inaugurer avec vous tous et avec mon ami Tony Daffus à tous ses débuts. On en attendait beaucoup, mais au fond, il a dépassé tout à fait les espérances qu'on mettait en lui. Il est devenu extraordinairement vivant, extraordinairement animé, il a développé des activités multiples, religieuses, culturelles, philosophiques, intellectuelles, et même sportives. Et par conséquent, il compte dans notre ville et dans notre région comme un lieu vraiment privilégié. Le fait qu'il puisse se déplacer, devenir plus grand, bien, on sera à vos côtés, comme la mairie de Paris, la région aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de traiter et de décider de ce dossier, je le disais à Raffi, avant la fin de l'année. Et le plus tôt possible, as soon as possible. Nous essaierons de le faire. Sinon, le travail de la région, c'est bien entendu un travail d'harmonie entre les communautés. Je me réjouis que toutes les religions soient présentes ici ce soir. un travail pour que chacun se sente parti de la même communauté. Je voulais vous souhaiter une très belle nouvelle année, un chenatova vraiment chaleureux, et vous dire que nous nous retrouvons aujourd'hui, comme tous les ans, et nous nous retrouvons aussi l'année prochaine. Mais là, vous avez de quoi, au fond, remplir cette année et essayer de faire le moins de fautes possible, ou alors de les réparer du mieux possible. Chenatova. Chenatova.